Bonjour, bonjour, ici Sir Abraxian de Corsair et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur des Miam Miam Saga. Oui, je sais, c'est pas devant le titre, mais je l'aime comme ça. Aujourd'hui, petite vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une mise à jour aujourd'hui. Donc, je tourne la vidéo le jeudi, que je donne la date exacte, 4 mai 2023. Mise à jour qui a été faite. Normalement, grosse mise à jour, puisqu'il n'y a même pas eu de maintenance. C'est une grosse mise à jour interne via le Google Play. Il n'y a rien. En fait, c'est une grosse mise à jour d'optimisation, de modification de difficultés à différents endroits qui, il faut dire, a été complètement stupide. Mais fondamentalement, il n'y a eu aucune nouveauté. Mais pire que ça, c'est-à-dire qu'on vous a retiré. Vous savez, vous avez eu un recrutement sur la petite pucelle, recrutement spécial, bannière exclusif. Et là, on n'a même pas d'autres bannières. On n'a plus la pucelle, mais on n'a pas d'autres bannières. Là, la mise à jour, c'est rien. Donc, on va pouvoir faire un petit tirage quand même, parce que non, mais quand même, s'il vous plaît. Un peu de respect. On va espérer avoir 8 SSR pour au moins combler ce vide. Il n'y a rien du tout. On aime ça. On aime absolument et rémédiablement ne rien avoir. C'est... Ouais, c'est... Dans la technique, moi, il y a un petit peu de food. Donc, ça va, mais... Ouf. Ouf. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Donc, oui. Mage qui... Il n'y avait rien dedans. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer une petite chose que je ne vous ai pas encore expliquée au niveau des arènes, plus précisément des arènes en équipe. Top ! Oui, je sais ! J'ai coupé en plein milieu la vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire le montage. Tout simplement, j'ai déjà tourné la vidéo de Deniam Saga. Et entre-temps, eh bien, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue dessus sur la guilde. Ça, c'est ouvert et c'est l'invasion. Alors, comment on fait pour trouver ? Tout simplement, vous allez dans la guilde et l'invasion se trouve sur votre droite, ici, en dessous du boss de l'union. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va voir rapidement ce que c'est. Mes idées. Comment ça se goupille. Et surtout, pour l'instant, il n'y a pas vraiment qui sait exactement comment ça se goupille à fond, mais il y a de l'idée. Franchement, ce système de jeu est intéressant. Alors, tout d'abord, il va falloir que vous effaciez trois équipes. Un peu comme l'arène, il va falloir que vous définissiez trois équipes pour rentrer dedans. Trois équipes et j'irai même jusqu'à dire trois équipages. Pourquoi ? Tout simplement, on est sur un système de capture de zone slash bataille navale. Oui, c'est quand même pas mal. Je m'explique. On a trois équipes ici, trois équipages qui ont dix points d'action de mouvement. Bien évidemment, chaque mouvement va faire trois points, ce qui veut dire que c'est complètement débile d'avoir dix. J'ai pas compris. Dites-moi pourquoi... Neuf, ça aurait été bien. J'ai pas compris pourquoi dix, mais c'est pas grave. Et vous allez essayer de capturer un maximum de zones. Il y a quatre guildes dans la zone, un sur chaque coin, et on capture un maximum de zones. Celui qui aura le plus de cases aura gagné. Ça, c'est le principe. Vous allez me dire, cire, 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 cire. Ça n'a rien à voir avec la bataille navale. Non et oui en même temps. Si vous regardez, là, on voit mes bateaux. Les bateaux de toute ma guilde. Par contre, en jaune, bah non. On ne les voit pas. Et il y a que les jaunes et nous qui combattons. Les rouges et les bleus ne combattent pas sur cette... Non, tous les mois n'ont pas encore lancé leur invasion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, on ne voit pas les bateaux adverses. Je peux vous en donner deux actuellement, puisque je les ai combattues. Il y en a un ici et il y en a un ici. Il y a un bateau jaune là et là. Tout simplement, lorsque vous allez sur les cases, s'il n'y a pas de bateaux, vous capturez la case. S'il y a un bateau, vous allez le combattre pour capturer la case ou pas. C'est une case qui sera protégée. Ça, c'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est le jeu. Ça veut dire que vous allez utiliser vos bateaux pour conquérir des cases une par une pour avoir toujours plus de cases pour gagner la partie. Et de temps en temps, vous allez combattre contre un navire ennemi. Et il va falloir le canin. Bon. Voilà. On a testé quelques petites choses. J'étais en live pour le tester. Là, j'ai testé de faire un carré magique. C'est-à-dire, littéralement, entourer une zone. Un peu au système de jeu de goût. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas donné le carré à l'intérieur. Ce qui aurait été extrêmement pratique. Un peu la snake ou si je n'ai pas la snake, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, vous voyez le principe. J'ai essayé d'entourer la zone pour savoir si les 6 allaient être bleus. Non. Ce n'est pas le cas. Il y a quelques petites idées. Là, techniquement, ce que je peux vous conseiller, ce que j'ai conseillé en live, c'est de faire une grosse équipe. Une énorme équipe. Bon. Si vous n'avez pas encore lancé les équipes, sinon ce sera pour la prochaine fois. Et deux équipes de merde. Les deux équipes de merde vont servir à capturer toutes les zones aux alentours où vous êtes sûr qu'il n'y a pas de combat. Tout ce qu'il y a en marron, il n'y a pas de combat. C'est certain. Donc là, vous êtes safe. Vous pouvez utiliser deux équipes avec des teams de débilou. Ça passe. Et avoir une équipe vraiment de... Voilà. Une équipe de poilus. Style porte-avions. Le truc, on n'a pas envie de le voir arriver vers nous. Pour essayer de récupérer les zones, les cases qui sont capturées par l'ennemi. Cette manière de faire va faire que vous allez avoir deux équipes qui vont toujours récupérer des cases. Donc 6 cases au moins tous les jours. Et en plus, vous avez une unité blindée qui potentiellement va récupérer 3 cases si tu ne tombes pas sur l'ennemi. Ou potentiellement, va récupérer une case et va tuer l'adversaire. Bref, il y a ces manières-là de faire. C'est à mon sens, pour l'instant, ce qu'il y a de plus qualitatif. Je ne sais pas si dans la durée ça va fonctionner. Pour l'instant, de ce que je vois, de ce que je comprends sur le système de jeu, c'est ça. Voilà. Sur ce, je vais revenir sur la vidéo normale. Et c'est fût bon de faire une intervention dans ma propre vidéo. Oh ! Alors on va dans l'arène et on va dans la grande arène. Alors rapidement, l'arène, c'est une arène classique. Ah oui, je suis top 6 actuellement au moment où je t'en ai vidéo, mais ça a fait que je suis pas mal. Donc top 6 sur le groupement de classement 495. Vous ne me demandez pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait un groupement de tous les meilleurs et que dans le groupement 495, je suis dedans ? Ou est-ce que c'est des groupements au pif ? Ça, c'est pas précis. Voilà. Mais je suis top 6 dans ce groupement-là. Alors vous allez me dire, si, 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 alors ça veut dire que t'as 5 plus 5 plus 5, 15 unités, super ! Non ! Alors ce que je vais vous dire là, fonctionne pour le début du jeu. Donc actuellement, comme je vous l'ai dit, on est en mai 2023. Si vous regardez la vidéo d'autres gens, peut-être que ça ne franchera plus. Il faut savoir qu'actuellement, avec le niveau de difficulté que l'on a, avec le temps que l'on a depuis le début du jeu, eh ben on ne peut pas foncièrement avoir 15 bonnes unités. Pas possible. J'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a personne. Potentiellement les quelques balles de grosse baleine. Mais si on accepte les personnes qui ont déjà claqué plus de 10 000 balles dedans, personne ne doit avoir 15 unités super pépées. Pourquoi tout simplement parce que si vous voulez avancer dans le mode histoire, il va falloir toujours augmenter vos 5 leads. Si vous augmentez à chaque fois vos 5 leads, ben vous n'avez pas la place pour augmenter les autres. Vous n'avez pas les ressources. Vous perdez les ressources. Moi, personnellement, j'ai perdu des ressources. Normalement, je devrais avoir des unités niveau 200 fast-off, là actuellement. J'ai préféré avoir une troupe d'une grosse dizaine unités avec un peu de niveau. Pourquoi ? Parce que le mode arène est fait de telle manière que, comme je vous ai dit, 15 unités super pépées, ce n'est pas possible. Par contre, une dizaine bien placées au bon endroit, ça peut faire la différence. Alors voilà mes équipes. Vous voyez que j'ai déjà scindé mes différentes teams en plusieurs goûts. Là, l'équipe 1, il y a mon gros tank qui a ses prix avec mon pilier d'attaque, à savoir mes deux demoiselles de foudre. À côté de ça, j'ai rajouté mes deux autres éléments de type ténèbres que je possède. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 unités à mettre. C'est le moment où vous allez pouvoir vous éclater à faire le maximum, un maximum de synergies, un maximum de combinaisons possibles pour avoir le meilleur bonus possible. Là, j'avais du coup mes deux darks qui étaient là. Il y en a une que j'ai commencé à remonter petit à petit. Vous voyez qu'elle est level 101 et l'assassin qui lui est niveau 1. Il sera très certainement bientôt reboosté. Donc là, on a déjà un bon noyau. On a les trois level 180, un niveau 100 et un niveau 1. Ça me permet d'avoir à peu près 70 000 points d'attaque sur la première team. Et en gros, ce qu'il va falloir cibler, ce n'est pas d'avoir une grosse team et deux mauvaises. Il faut que vous gagnez deux combats sur trois. Traduction, vous mettez deux teams à un niveau élevé. Je vous dis pas over pété, mais élevé. 70 000, c'est déjà pas mal. Vous allez le voir après. Et une troisième team, vous allez mettre un petit game changing. C'est-à-dire que si vous mettez cinq unités niveau 1, l'intérêt, il va pas y être. Vous allez avoir 10 000, 15 000, allez peut-être 20 000 si vous avez équipé vos personnages. C'est pas intéressant. Il va falloir que vous mettiez des unités, allez peut-être level 100. 101 pour avoir le bonus de... Enfin, la compétence supérieure. Vous voyez que j'en ai mis trois. J'ai mis le début d'une team de... de team de neutre avec un bout de team de... de plantes. Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai rajouté alt simplement parce qu'elle était level 100 ? Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que au niveau, si vous regardez la deuxième team, j'ai une team aqua avec en plus mon énorme temple qui est bien éveillée ici. Donc c'est intéressant. La deuxième team est vraiment très costaud. Elle peut taper des teams et les vaincre à un niveau... 75K, 76K, ça passe. Pareil pour ma première team. Elle va être marquée 69K. En fait, le 69K vient du fait qu'il y a un niveau 1 dedans. En vrai, si on devait généraliser du 75K, ça passe encore contre. Ça passe. Voilà. Et l'équipe 3, eh ben, on a deux niveaux 1. Mais vous allez souvent rencontrer dans une des trois teams des niveaux extrêmement bas. Obligatoirement. J'ai dit, il va très souvent avoir deux teams à peu près bien faites et une team pourrie. Ça va vous faire le point, en fait. Littéralement, si vous le mettez dans une équipe 3, par exemple, très souvent, c'est l'équipe 3 qui battlait parce que, ben... Par habitude, on bourre la première équipe, la première équipe s'améliore. La deuxième, c'est moins bien et la troisième, c'est de la merde. Et ben, glissez un petit truc dedans, un ou deux trucs dedans. Voilà. Vous allez comprendre après. Donc, si on regarde le top 1 de ce groupement, qu'est-ce qu'on a ? On a une team à 31K, une team à 74K et une team à 94K. Lui, il a fait l'inverse. Il s'est dit, vu que tout le monde ne met rien en team 3, moi, je vais mettre une grosse team en team 3, ça m'assure le point. Effectivement, ça va lui assurer le point. Par contre, moi, en équipe 1, c'est le point assuré. S'il va jouer sur le deuxième combat. Deuxième combat, il a 74K avec des unités level 140 et 2 niveau 140, 2 niveau 160 et un niveau 180. Moi, j'ai un 71K avec 2 niveau 180, un niveau 176 et 2 niveau 101 avec une synergie. Dans l'absolu, ce combat est faisable. Ce qui veut dire que dans l'absolu, actuellement, je serai tenté, et je vais même le faire en direct avec vous, de me faire le top 1 de mon classement. Si j'y arrive, je serai top 1. Hop ! Et c'est parti, mon Kiki ! Ah, il va rafraîchir, d'accord. Pourquoi ? Il a changé sa team. Ah, il est top 93 ! Ah oui, non, mais ça ne sert à rien, là, du coup. Ah oui, il y a quelqu'un qui l'a bien bouffé. Du coup, le top 1 actuellement, du coup. Héhéhé ! Le temps que je papote, voilà, le temps que je papote, ça a un peu changé. 69. 70. 89. 69. 71. 40. Techniquement, là, ça va être bien pété. Ouais. Là, vous voyez qu'il a vraiment fait ce que je vous dis de ne pas faire, c'est-à-dire vraiment bouf à le premier ! Le deuxième presque ! Et le troisième, c'est un peu son n'importe quoi. Et vous voyez qu'il y a des teams monstrueuses ! Il a déjà des rouges, deux étoiles ! Bon, monsieur Nonzira, je présume fortement que soit il a une chance monumentale, soit c'est un payetoui. Le troisième, on voit que ça va être facile, en fait. Le top 3, actuellement, ici, Aloe Vera, est effectivement extrêmement preusable. 90k, 32k, 62k. Ça serait presque bête. Vous voyez, 90k, 69k, je perds. 32k, ah oui, non, mais non, mais non, je suis con, oui, 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 non. Ah bah non, non, c'est pas prenable, en fait. Il est pas prenable du tout. Mais par contre, Pausa Guy, techniquement, allez, je vais le tenter. Vous voyez, 69, 69, on est à peu près kif-kif. 71, 70, on est à peu près kif-kif. 40, 89, on l'est pas du tout. En vrai, quand je regarde les teams, c'est lui qui va gagner. Parce que rien que ça, déjà, ça va lui assurer la victoire. Mais, moi, je vais le bien tenter. Pour le beau jeu, pour le beau jeu, pour le beau jeu. Si on y arrive, on est au... Pour le beau jeu. Mais vous voyez, c'est vraiment quelque chose comme ça qu'il faut se prendre en considération. C'est pour ça que moi, je me suis... J'ai fait ce que je vous avais dit que je ne vais pas faire. C'est-à-dire que j'ai dispersé mon XP. Simplement pour travailler sur les grandes arènes et pouvoir vous amener des notions. Là, vous voyez que, techniquement, l'oiseau de feu va me tuer au moins une unité ou deux. Une unité, il n'y a pas de tuer. Oui ! Oh, oh, oh ! Premier combat fait. Là, on est bon. Le deuxième combat, ça va être tricky. Le deuxième combat va être vraiment compliqué. On va espérer dans l'absolu... Dans l'absolu ! Dans l'absolu ! Attendez, attendez, attendez. Parce que là, il n'y a pas encore lancé ses compétences. Il peut très bien me faire un game-changing. J'ai déjà vu des combats où j'avais encore 80 PV et 80% de PV. Je suis tombé à 20 minutes. Je n'ai pas compris. Mais a priori, là, oui ! Ben voilà, voilà. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, J'ai l'honneur de vous annoncer et de vous présenter Sous vos oeufs éveillis le top 1 de mon classement. Merci, madame ! Bon, je vais très certainement tomber à temps. Pas très longtemps, même dans quelques secondes. Mais au moins, ça fait plaisir de le faire en vidéo avec vous. Surtout, je ne sais pas si cette petite vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me ferait plaisir et en plus, ça va être pour le référencement. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous, bisous, de gros bouts et bouts et bouts. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir dans mes vidéos. Parce que, techniquement, je vous ai plus ou moins montré les mécaniques de façon générale sur la totalité du jeu. Donc, je peux encore vous faire une petite vidéo sur les quêtes quotidiennes. Comment optimiser la routine sur ça. Après, il n'y a plus que sur les events. Donc, je peux vous faire encore ça. Je peux vous faire des présentations de personnages si vous en avez envie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous de tout comme je vous ai dit. Je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada